Et du soleil aussi la pluie t'envoie Tu oubliras, tu oubliras le flay Voilà c'est sympa Magnifique prime pour le moment Plein de tubes que tout le monde connait évidemment Et on continue bien sûr avec Vous avez fait des camines comme ça comme vous soyez Ça fait du bien, ça fait du bien Pierre de Brouwer Est-ce que vous avez vu la progression En quoi les filles ont-elles progressé ? Elles sont capables de faire une chorégraphie De chanter ensemble, d'être ensemble, d'être connectées ensemble Elles sont capables de gérer les petits imprévus Elles sont capables de beaucoup de choses Et à chaque fois leur meilleure prestation C'est souvent la nouvelle prestation, la nouvelle base Enfin bref, vous progresser C'est clair Si on se dit tout, est-ce que localement c'était top Ou il y avait des petites choses à dire Si on doit tous dire Je pense que la tonalité est un peu difficile pour vous deux Vous ne devez pas avoir la même à mon avis Et du coup on est un peu dans le bas médium Et j'aurais mis un tout petit peu plus d'articulation Pour trouver plus d'énergie Mais comme c'est un tube, on s'est laissé emporter évidemment C'est quoi le bas médium, pardonnez-moi ? C'est Le bas médium, bien sûr, vous pouvez retrouver ça sur le bouquin d'Adeline Euh... J'ai eu le coup au bon moment La petite séquence entre Adeline Nikos Euh... Elle nous manque cette Adeline au château Euh... On continue toujours avec... La petite pub et là on retrouve Ah tiens, une chanteuse québécoise Enfin... Qu'on le voit, qu'on la voit assez régulièrement Enfin... Un peu moins souvent que... Euh... Que Natacha C'est bien sûr... Euh... L'autre chanteuse Isabelle Boulet Évidemment C'est là qu'il fait un petit duo Sur... Axel Et le titre c'est ça Tant de fois voulu décrire Tant de fois courir le dos Revive nos souvenirs J'ai même aussi frôler ta peau Évidemment Le célèbre tube d'Isabelle Boulet Évidemment Parle-moi Voilà Voilà Des petits moments de calme De douceur En plein milieu du prâne Très festif Pour le... Pour le réveillon Mais malgré tout On va vite avancer Avec donc euh... Le débrief d'Axel Ta 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 Et on enchaîne avec Un petit magnéto sur Candice Mode des évaluations Et Candice n'avait pas complètement convaincu J'ai vu ses professeurs samedi dernier C'est une coche Et d'Axel Je suis en train de voir ce que dit Cécile Putain mais pourquoi je fais ça ? Là je viens de le voir Parce que tu fais ça dans la vraie vie aussi Dès les moments je suis payée là Parfait Oui voilà Ça euh... C'est chat Malgré une grande remise en question La performance de Candice lors des évaluations N'a pas suffi à la faire remonter dans le classement C'est un peu contradictoire C'est un peu contradictoire C'est genre féminin Sa chanson n'a pas décroché Et ça ça fait plaisir Pour une fois Après vocalement Elle est vraiment en dessous Malheureusement La technique vocale c'est ce qu'il manque Je suis très énervée Je m'envoie grave les fées Mais pour leur poussière Malgré tout à moi Je crois qu'il faut qu'elles y croient Et c'est peut-être inspiré de ça Pour lire sa chanson Des fleurs fanées On rigole Voilà Donc Candice Donc les fleurs fanées Je rappelle que Candice Elle a fait aussi les vlogs Pendant la tournée Donc bon Je pense que peut-être Les élèves de cette année Ils ont peut-être Pour regarder les vidéos sur YouTube Les vidéos de Candice Evidemment qu'elle a tourné Dans les coulisses De la tournée de l'Astarac Et depuis bien sûr On la retrouve Evidemment régulièrement Sur YouTube Voilà Toujours toujours La même petite séquence Effet lumière Musique bizarre Pour annoncer Que Candice Va chanter Habillée en rose Avec un magnifique Petit coeur rouge Evidemment Pour chanter du Vanessa Paradis Evidemment Avec sa Divine Idylle Voilà Merci Candice Vous voulez avoir toute la prestation ? Vous allez sur TF1 Plus bien sûr toujours Allez Maintenant Pour Candice C'est d'avoir La vie Des profs Vous voudriez lui dire Julien Il faut qu'il copier une corse Petite sœur t'a tué ça C'était très très bien Oui Je crois qu'ils développent de mieux en mieux Que toutes ces Je crois qu'il n'y a pas de débrief Quand t'es débrief T'as pas l'avis des profs Et que peu importe Ce qu'on te demande Ce que tu vaux A l'intérieur de toi Est infiniment peu grand Et quelques mots D'encouragement De Julien Des défis aux élèves Après les nids C'est maintenant Au tour d'Elena Et de Pierre De prouver Qu'ils montent en puissance Au fil des semaines Evidemment Je rappelle Que Pierre Et Pierre et Nana Bien sûr Elles ont Ils ont chanté au début de l'aventure Bien sûr Le célèbre duo De Starisborn Lili Gaga Et Bradley Cooper Evidemment Avec Shalom Ils vont bien sûr Reprendre ce duo A la finale Evidemment Donc évidemment Pierre Qui est à la deuxième place Evidemment du classement De cette semaine là Evidemment avec Elena Voilà Elena C'est Summer Body Voilà La Belgique Voilà Malheureusement Voilà La nouvelle star belge De cette saison Est éliminée Dès la première semaine Voilà Ce qui n'était pas le cas Pour Elena Elle a été Jusqu'en Demi finale Battue par Julien Ou par Pierre Je sais plus Allez Maintenant Maintenant on va voir Ce qui nous prépare Julien Euh Pierre Et Elena Est-ce que c'est pas un truc encore du film The Star is Born ? Je vous le demande Je suis là Je suis juste en bas Euh Allez On avance On avance On avance Voilà Je vais vous lui mettre ce plan là Bien sûr Pour vous montrer en intégralité Bien sûr La taille de mon De mon petit sapin de Noël Evidemment pour la prochaine vidéo Vous verrez mieux hein Voilà je vous rassure Voilà Parce que là On a fait la partie haute De De cette feuille blanche Après Il restera la La partie basse Que vous voyez Pas intégralement Voilà Pour ce duo donc Pierre et Elena C'est bien sûr A voir En replay Mais tout de suite Quelques Quelques petits moments de folie Bien sûr Le fameux Staragmix Ça va être trop bien J'ai trop hâte Nous aussi Elena D'ailleurs On a trouvé les meilleurs plans Pour passer une soirée De folie C'est gentil Et on commence Avec la soirée dansante De Malika Benjamin Malika qui compte bien Maître de feu Jusqu'au bout de la night Et pour l'acteur C'est Didi de Brouin Au platine Allons Bouchons Goli C'est une fois C'est une fois que j'ai joué Pas plus qu'un 31 décembre Avec Djibri Rappelez-vous qu'avec lui Ça décoiffe Il est complètement dingue Pour une soirée plus décontratée Faites appel à Pierre Oui c'est moi C'est moi Qui vous interprétera de grands classiques Comme Mais aussi Mais aussi Ou encore Euh Pierre Vous n'auriez pas autre chose en stock ? Laissez tomber vous Une qui n'a besoin de personne Pour réveillonner C'est notre amie Candice C'est notre amie Candice On s'enlève pour le réveillon Et bien montrez-nous Comment vous mettez l'ambiance Axel Juste un p'tit inquiet Pas, la barbichette Uh, yeah, 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 yeah Sinon, on cherche une babysitter Pour garder la petite Léni Le 31 décembre Attention Elle n'est pas facile Pourquoi tu me suis ? À bout du intro Réponds Quelqu'un se dégoût ? Non Léni qui s'amuse bien sûr Avec les caméras du chateau 18 ans et elle s'amuse avec les caméras avec la régie évidemment une régie qui est vachement cachée quelque part dans la propriété du château évidemment les gars qui s'occupent de faire le montage de la quotidienne et qui gèrent le canal 24 sur 24 pour montrer ce qui est montrable en live évidemment les petites séquences évidemment dans les règles du CSA de l'ARCOM depuis tant d'années ils ont bien sûr droit à des heures où ils ne sont pas filmés où ils peuvent faire n'importe quoi c'est des heures où ils ne sont pas surveillés par nous où ils peuvent faire un peu n'importe quoi mais dans le respect des choses l'image est groupée mais ils sont quand même bien sûr filmés pas non pas filmés non mais bon mais bon ils font attention enfin ils n'enregistrent pas peut-être peut-être qu'ils regardent qu'ils filment mais qu'ils n'enregistrent pas les images pendant les heures les heures CSA mais on revient tout de suite au prime au prime festif du réveillon avec le groupe Off & Back évidemment et on va vous mettre juste un petit bon de ces célèbres DJ français très connu dans le monde donc évidemment un duo de DJ c'est assez rare en France évidemment on connait évidemment les Daft Punk évidemment des DJ qui se cachent dans des masques dans des casques et on connait évidemment les DJ en solo comme David Guetta Bob Sinclair etc mais bien sûr on connait surtout le groupe Off & Back pour ça évidemment le tube qui s'appelle Kachi évidemment Off & Back un petit medley avec Axel et Julien et Pierre Jalobier bien sûr le troisième homme évidemment pour ce petit medley raccompagné par les filles pour un deuxième titre allez on fait la fête avec le groupe Off & Back et on va tout de suite passer à un autre tableau et si je pense bien c'est un tableau avec Axel et Julien bon bien sûr il ne faut pas oublier bien sûr le moment le plus culte évidemment pour Julien c'est bien sûr le temps des cathédrales voilà qui le râche en partie mais on connait bien évidemment Axel pour sa reprise de groupe Queen très déchaîné Axel et Julien et là je crois que c'est sur un décor totalement blanc pour Julien et bien sûr inspiré du clip de ce groupe de ce groupe culte qui vient des années 80 et vient le groupe avec bien sûr sur le fameux Take On Me une chanson qui figure bien sûr dans les chansons de la tournée 2004-2024 de la Star Academy et bien sûr voilà merci Julien merci Axel et on passe tout de suite à la fin du Prime évidemment comme ça on ne perd pas de temps avec Axel avec pardon avec Gébril et Candice évidemment l'enveloppe Maître Simona qui amène l'enveloppe dorée à Nikos avec le petit papier blanc dans lequel figure le prénom de celui qui a été sauvé par le public et je vous rappelle bien sûr que cette fois-ci il n'y a pas de sauvetage parce qu'ils ne sont que deux nominés évidemment celui qui s'est sauvé c'est celui qui va rester dans le plateau et celle qui ne sera pas sauvé par le public sera éliminée qui passera la nouvelle année au château pour qui l'aventure Starak on va continuer il s'agit de Gébril Gébril sauvé par le public ce soir et c'est la fin de l'aventure pour la talentueuse Candice il faut garder le sourire vous n'avez rien perdu on vous trouvera sur la tourne vous avez appris de jolies choses vous n'avez plus j'en suis certain de jolies choses alors oui petite déception n'est pas d'averture aucune averture vous pouvez l'apprendre aussi tout va bien Karima je vous donne à me rejoindre ma Karima bonsoir Nikos bonsoir à tous au château ce soir oui oui on repart à 6 bonsoir bonsoir Nikos bonsoir à tous Candice redoutait ce moment elle en a beaucoup parlé cette semaine durant la quotidienne on lui a parlé tout à l'heure en coulisses vous verrez les images dans la quotidienne de demain malheureusement elle nous quitte ce soir mais Candice tu fais la tournée ma belle on se retrouvera sur les rues de France avec tes amis en tournée c'est un tourbillon pour nos élèves et pour Candice encore plus elle est très jeune tout ça ça s'est vraiment accéléré ces dernières semaines elle a aussi été nominée c'est pas la première fois donc elle sait c'est la première fois qu'elle est passée au public et en même temps c'est toujours un passement au coeur et c'est vrai que ce soir cette soirée particulière du dernier samedi 2023 qui est placée sous le signe de la fête de la détente a aussi son lot d'enjeux et son lot de petites déceptions effectivement l'aventure continue évidemment dans la quotidienne de demain on reviendra sur les coulisses inédites de ce prême on vous fera découvrir en avant-première les premières minutes du débrief de Cécile Chagutot ce sera à 16h15 sur TF1 à 16h05 pardonnez-moi à 16h15 on va vous retrouver dans un instant on vous placer du bus pour avoir les réactions de nos candidats et découvrir voilà donc découvrir les coups de coeur des profs évidemment donc donc là j'ai ce fameux père noël voilà je vous le montre cette fois-ci en entier regardez voilà les bon vieux trucs de noël bon avec le ventre que j'ai voilà j'ai aussi par exemple celui-là évidemment le fameux ho 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 du père noël là il est il est moins épais ou sinon j'ai bien sûr le plus bien épais bien en laine avec bien sûr le joyeux noël en anglais merry christmas voilà je parle dans le micro qui ne marche pas c'est pas grave allez on retrouve Nikos pour le retour au jadeau avec l'éliminé de la soirée c'est candice artiste vous avez aussi vu l'ampeur du décor on ne veut pas le savoir ça quand on a la maison tranquille sur le canapé on croit que c'est facile vous avez vu que c'est du boulot maintenant vous repartez avec un bagage une expérience et surtout le courage d'avoir fait quelque chose il faut choisir est-ce que vous préférez être dans l'arène ou de commenter le travail des autres vous étiez dans l'arène et vous repartez comme une reine pas par la petite porte comme un petit papillon voilà parce que bien sûr elle aime bien les picados en forme de papillon voilà elle fait aussi elle a aussi elle fait aussi des partenariats avec avec une société qui vend des fameuses gourdes en plastique voilà où on peut customiser les gourdes voilà c'est une des dernières vidéos de Candice voilà où elle a invité au hasard deux nanas qui sont fans de sa musique à venir donc customiser des gourdes tout en posant des questions sur elle mais on revient tout de suite avec Jibril avec Karima dans les coulisses en direction du bus Jibril voici la lettre avec ton nom dedans qui dit que tu es allé à te sauver par le public mais comment tu te sens comment tu te sens ce soir je te sens rassurée ouais je me sens rassurée parce que parce qu'en vrai je n'y attendais pas j'ai cru en moi mais mais on ne sait jamais ce qui peut se passer et en plus ce qui était dur c'est qu'on savait que c'était soit Candice soit moi mais Candice je vais te venger je l'ai promis je l'ai promis Candice je vais te venger ça veut dire quoi je vais te venger c'est à dire que je vais me sermer Zéval j'ai pas le choix pour elle voilà malheureusement Jibril n'a pas pu aller avec ses camarades rendre visite aux élèves du château mais je pense qu'il viendra évidemment chanter son premier single évidemment je pense un des prochains Prime évidemment on retrouvera Jibril avec Nikos voilà maintenant une petite discussion entre Karima et Julien Julien tu viens de faire ton binôme de l'aventure Candice je te sens un petit peu ailleurs forcément Candice c'était très proche d'elle c'était vraiment ma petite soeur je voulais tellement qu'elle puisse encore continuer à apprendre qu'elle puisse se sentir bien dans le château avec nous qu'elle puisse développer encore ses qualités bien sûr il y a énormément de choses magnifiques qui l'attendent c'est sûr elle est fabuleuse et Candice je serai toujours là pour toi quand je t'en reçois les plans le plan sont Candice oh Merseille merde on me fait merde je me cache genre elle boude elle a pas vu qu'on l'a vu en train de bouder mais bon c'est tout c'est tout Candice déçu de pour pouvoir revenir au château mais elle a quand même gagné sa place pour la tournée de 2024 voilà Candice ce qui voudrait vous envoyer comme énergie qui veut prendre la parole quelques petits mots des profs en commençant par Cécile Candice t'es une magnifique artiste je pense qu'on a fait un chemin merveilleux moi en tout cas en ce qui me concerne de mon point de vue t'as avancé vraiment 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 et tu vas continuer comme je te l'ai dit c'est le début c'est ce que je dis toujours ce n'est que le début la porte est ouverte tu ne la refermeras plus jamais et ça il ne faut vraiment pas que tu l'oublies t'as fait un chemin magnifique c'est difficile ce métier c'est ce que je t'ai dit ce métier est vraiment dur mais je pense que t'es faite pour ce métier et il faut que tu continues à croire en toi c'est très important la vie est belle c'est plus important et on t'aime très fort et on va continuer à travailler ensemble que retenez-vous en quelques images ou en une image de ces deux mois d'aventure dans le château et ici sur la scène je dis deux mots ? non, en deux images vous pouvez dire ce que vous voulez je retiens que humainement humainement c'est assez incroyable ce qui se passe dans le château et je pense que ça se voit à l'écran mais c'est encore plus fort que ce qui est montré donc il me manquait et puis aussi l'apprentissage qu'on a grâce à vous et fabuleux je pense que je ne suis plus du tout la même personne que quand j'y rentrée ça dit de moi en plus que vous avez tout payé bien avec l'extérieur pas de télé vous ne voyez pas les quotidiennes évidemment tout ce que vous vivez c'est le château et ici ça c'est la réalité quelle est la première chose que vous allez faire quand vous allez retrouver les autres ? qu'est-ce qui vous manque le plus ? je pense que je vais raconter tout et à ma famille et tout ça je vais tout raconter vous allez avoir une belle soirée pour passer l'année avec les vôtres votre famille et vos potes merci commis il y a de bonnes choses et vous la porte restera toujours ouverte ici pour ça toujours la même chose et bien apparemment elle est revenue à la maison donc il y a quelques jours de cela évidemment vous pouvez retrouver sa prestation je crois que c'était il y a deux semaines je crois au moins par là où elle a chanté sa chanson des fleurs fanées sur le plateau de l'Astaraki